Mélachat Zoréa La melachat interdit shabbatique de semer. Planter une graine, planter un noyau de fruits, planter un petit arbuste qui deviendra grand, tout cela est inclus dans l'interdiction de planter et de semer. De nombreuses dérivées de cette melachat existent, mais dans le quotidien, on peut être confronté à l'interdiction de semer de la manière suivante. Vous prenez un repas dans votre jardin et par mégarde, un noyau de cerise pompe par terre. Sachez que l'année suivante, vous risquez d'avoir un mini cerisier qui commence à pousser. Donc, beaucoup de vigilance, ne pas laisser traîner de noyaux dans votre jardin. De la même manière, ne laissez pas un robinet d'eau ou verre dans votre jardin, car cela arrose. Et l'arrosage favorise la pousse de la graine ou du fruit. Et cela est assimilé à Zoréa. Cela aide l'Azria, cela aide l'ensemencement du fruit ou du légume. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. C'est parti !